Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble sur Durtraly 2.0. On y revient à chaque mise à jour, vous le savez. Et aujourd'hui, le projet est simple. Il faut découvrir ensemble deux nouvelles voitures qui viennent agrémenter la toute fraîche et toute naissante catégorie. Groupe B, Rallycross après la Ford RS200 et la Peugeot 205, Turbo 16. Deux nouvelles voitures arrivent. L'AMG Métro 6R4 et la Lancia Delta S4. Alors, pour tester ces deux bolides, direction le circuit de Barcelone. On découvre tout d'abord l'Italienne et ensuite, on laissera la place à l'AMG. C'est parti donc pour la première course et la prise en main de cette voiture. Nous sommes sur l'extérieur de la grille de départ, frein à main serré. Et on s'élance. Un petit délai malgré tout. Et on est sur la pire partie de la piste. On est à l'extérieur, on est touché. Ah oui, ça va bastonner avec les groupes B. Est-ce qu'on va réussir à prendre la tête immédiatement ? Ça semble le fait. C'était le plus dur pour voir où on allait parce qu'avec les autres, on ne voit pas grand-chose. Alors, on va parler évidemment de cette voiture. Alors, comme chaque voiture mise à disposition des joueurs, elle est disponible dans le Season Pass ou bien dans l'achat unique du store Steam ou de votre plateforme favorite. Elle est disponible déjà sur les trois plateformes Xbox, PlayStation et Steam. Cette voiture coûte 1,99€ comme la deuxième. Elles sont toujours au même tarif et gratuites donc si jamais vous craquez pour le Season Pass. C'est dans le prix, dans les mises à jour. Alors, on est sur une voiture ici assez longue d'empattement, ce qui permet de belles glissades. Une puissance de 450 chevaux, 4 cylindres d'un liquide. Voiture qui fait partie des quelques modèles à avoir eu des mises à jour de son récemment, notamment la version rallye et la version rallye cross aussi dans la dernière update du jeu. C'est très sympa. Le son très spécifique à cette Lancia. Pour l'instant, on est en tête dans ce deuxième tour. Ça bastonne comme un. Là, il faut se battre avec le volant. Encore une fois, la mise à jour du force feedback qu'on avait évoquée à la sortie du rallye du Pays de Galles est toujours d'actualité, toujours très agréable. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo en suggestion à la fin de celle-ci. Allez y jeter un coup d'œil. On teste le vieux rallye du Pays de Galles. En tout cas, une voiture très facile à lancer. Le retour du volant est assez rapide de base. On a un rappel à l'ordre qui est rapidement fait par la direction. Ça glisse à souhait. C'est très sympathique. Je pense qu'on va avoir une voiture un peu plus nerveuse, un peu moins coulée avec la métro. Il faut bien s'agripper à son volant et ne pas le lâcher. C'est très sympa à l'image de ce qu'étaient les deux autres voitures que l'on a testées. Celle-ci est plus proche de la Ford RS 200, un peu plus longue. Et je demande d'ailleurs si l'AMG ne sera pas la plus courte des quatre par rapport à la 205 Turbo 16. On est au quatrième des six tours et ça va assez vite. Je laisse profiter un petit peu aussi du son de la voiture en vue extérieure parce que clairement, c'est l'un de ses grands atouts. C'est parti. Allez, on est dans la dernière boucle de cette première course. On va aller tester la voiture sur le Tour Joker. Mais vous l'avez entendu, c'est très plaisant encore une fois, très réussi. Alors est-ce qu'on sera en tête ? Facilement. Il y a qui est réglé en moyen, donc ce n'est pas trop technique. Il faut bien jouer avec la balance de la voiture et avec le poids. On peut l'emmener assez loin en dérapage. Elle tolère un angle important. Mais elle est fun. Qu'est-ce qu'elle est agréable à piloter. Elle n'est pas trop punitive. Je pense que la métro, ça va être autre chose après. Et on entame cette fois-ci la sixième et dernière boucle. Mais franchement, une voiture très sympa à piloter. Très performante par rapport aux autres. Je pense que c'est l'une des plus compactes. Ce n'est pas l'une des plus compactes, mais sans doute l'une des plus homogènes. Ma préférée restant pour l'instant, la 205 Turbo 16. Je n'ai pas encore testé la métro. Mais jusque-là, c'est une très bonne voiture. Peut-être même la plus agréable des groupes B. On fera un bilan évidemment après avoir testé la métro. Mais très agréablement surpris du force feedback et de cette voiture. Franchement, c'est du plaisir de jour en jour. Et c'est fini. Check Red Flag. On enchaîne avec le deuxième circuit Eulies en Suède. Qui sera le cadre de la découverte pour la métro 6R4. Nous sommes sur la grille de départ. Une nouvelle fois, six tours de course. Ça accélère beaucoup plus fort que la Lancia. Ça a un peu fait bousculer par l'une des 205. On va essayer de garder notre place sur la route quand même. Est-ce qu'on peut passer ici ? Ah oui, ça tombe très très court. On sent une voiture qui est très très courte en empattement. Ah oui, c'est particulier. Mais ça accélère. C'est une bombe en couple. En couple et en passage de puissance au sol. C'est très impressionnant. Oui, oui, la voiture a un comportement assez unique. On pourra même qu'on va au contact de la voiture de tête. Vous savez quoi ? On va essayer de la suivre pour le Joker Lap. Alors qu'on a pris un poteau. Sur les chicanes, elle tourne assez bien. Dans les virages serrés, elle est plutôt bien posée au niveau du train avant. C'est agréable. Par contre, pour les grandes glissades, il faut en vouloir pour la mettre en travers. Mais c'est faisable. Et on est vraiment sur un style incomparable avec celui de la Lancia. Ça, c'est pour tout à l'heure, mon grand. Ça pousse encore. Mais oui, oui, c'est vraiment un pot de yaourt. On a l'impression d'avoir une voiture carrée. C'est assez bizarre comme sensation. Alors, ce n'est pas désagréable, mais c'est vraiment unique. Je pense que c'est effectivement dû à l'empattement. Alors, est-ce qu'elle est fun à piloter ? Oui, mais dans un style tellement particulier. Après, c'est vrai qu'en accélération, je crois que c'est une des plus impressionnantes. La 205 est un peu comme ça aussi, mais pas autant. On sent ici qu'elle est très légère. Oh ! Oui, là, le force feedback travaille très, très bien. Et on le ressent vraiment dans la voiture. Il est vraiment plus marqué que dans la Lancia. On sent que la Delta est plus coulée, plus classique, tout simplement, plus traditionnelle. Alors qu'ici, ça défonce. Ça fait accélérer la manière dont on réfléchit dans le crâne tellement que ça me perturbe. Là, je n'arrive pas à dire ce que je pense. Ce qu'il faut penser très vite. Mais... Ah oui, très belle expérience. Allez ! C'est vrai que la lancer, la tenir sur une grande dérive, c'est quelque chose. C'est un petit exploit par rapport à la Lancia où ça devient rapidement naturel. Ici, voilà, on déplace quelques pylônes. Voilà, ça, c'est fait. Et qu'il y a un point derrière. Vous voyez que si on veut la lancer, c'est compliqué. Je vous ai laissé un peu profiter du son de la voiture, mais ce n'est pas le côté le plus réussi. Par contre, là, le petit coup de raquette que je viens de me prendre, il est assez particulier. Bah alors ! Bah alors ! De vrille, ce qui est parti en vrille. Lol ! Et on repasse devant. Mais non, franchement, expérience assez intéressante parce que cette Métro 6R4... Et c'est assez marrant de voir la différence entre une Austin Rover 2 route et ça. C'est juste monstrueux. En plus, le moteur qui est juste derrière comme ça, ça doit être vraiment une expérience sensationnelle. Bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la découverte de ces deux véhicules. La présentation en tout cas. Petit faible quand même pour la Lancia qui a son comportement certes classique, mais qui met rapidement en conférence. Là où la Métro 6R4 est un petit peu plus un enfant terrible, on va dire, de ce championnat rallycross. Dommage, malheureusement, que sur la grille, les voitures ne sont pas plus variées. On a l'absence toujours d'un modèle. Malheureusement, cette fois-ci, pas de Ford RS200. Mais c'est très positif. Les deux voitures sont très sympas à piloter. Je vous invite à les tester si vous avez déjà craqué pour le Season Pass. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous demain pour la suite des fin 2019 et à bientôt pour d'autres aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada